Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marie, j'habite en Normandie et je viens de recevoir mon nouvel appareil RYOBI. Il s'agit du broyeur à végétaux en 36V brushless avec la batterie 36V. Chez RYOBI, vous pouvez vous connecter à tous les appareils qui correspondent aux 36V, donc c'est super. Donc à l'intérieur, il y a le broyeur, les deux roues qui vont vous permettre de transporter l'appareil facilement, le bac qui est assez imposant, qui pèse je crois 55 litres. Donc c'est pas mal, ça permet de faire une grande quantité. Voilà, c'est écrit, 55 litres. La petite poignée, la blisterie et le manuel d'utilisation. Ok, donc j'ai mis mon broyeur sur pied, on a mis les roues, on les a fixées, on a mis le cran de sécurité. On n'a plus qu'à mettre le bac qui va récupérer le broyeur et puis la batterie. Il se met par devant, hop, il se glisse à l'avant. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il se clipse et il se déclipse très facilement. La batterie, elle se place à l'avant aussi. Et c'est parti, je vais vous dire ça, ça va servir à pousser les végétaux. Comme ça, on ne met pas la main à l'intérieur et ça nous aide à les pousser vers le bas. Ce qui est super avec ce broyeur de végétaux 36V Max Power, c'est que la batterie est adaptable à tous les autres outils de jardinage de la gamme 36V. Ça pour moi, c'est un gros plus. Par rapport à ce broyeur, je le trouve assez silencieux. Il a aussi un rendement qui est important de 230 kg par heure. Un entraînement des branches automatiques, ce qui permet d'avoir un débit et un bon rendement. La rotation, vous avez deux sens de rotation. Ça va dans un sens et dans l'autre pour pouvoir dégager facilement les branches si jamais elles accrochent un petit peu. Il y a aussi deux vitesses de travail, une vitesse plutôt lente et une vitesse rapide. Ça permet à chaque fois d'adapter en fonction des branches que l'on broye. Le bac est très grand, ça c'est super parce qu'on n'a pas besoin de le vider tout le temps. Le poids est pas mal, des 8 kg. Ça va, c'est facile à transporter grâce aux grandes roues. Et puis, la batterie tient assez montant. Donc, on peut travailler sur des grosses quantités. Voilà, c'est la fin du test pour le broyeur 36V brushless de chez RYOBI. Moi, j'avais un tas assez conséquent. Je me retrouve avec la moitié de mon bac de rempli. Donc, c'est vraiment pas mal niveau rendement. Là, j'ai broyé du bambou, du noisetier, du seringa, un peu de tuya aussi. J'ai encore pas mal de bambou à faire, donc ça va être très pratique. Après, je vais l'utiliser aussi en le broyeur en paillage. L'appareil, il est top. Il est assez maniable avec ses petites roues. C'est assez facile pour le transporter. Je trouve que vraiment, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est super pour soi, pour ses voisins. Pensez toujours à enlever la batterie à chaque fois que vous intervenez, que vous avez à ouvrir le bac, à le décharger. Enlevez la batterie, au moins, vous êtes sûr que vous travaillez toujours en sécurité. Voilà, moi, je l'adopte. Je le trouve super. Merci RYOBI. J'ai encore du bambou à faire, donc j'y retourne. Et puis, à bientôt. Ciao.